Salut les gens et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Chris ! Salut tout le monde ! Et Lupio comme d'habitude Salut ! Donc on se retrouve pour une vidéo on va dire un peu spéciale où on va vous parler un peu surtout de notre absence YouTube parce que ça fait quand même 7 mois et on sait que quand même maintenant pas mal de gens commencent à nous suivre alors qu'on fait même plus de vidéos. Il y a surtout deux raisons à cela donc la première j'en parle c'est qu'on avait plus exactement d'équipe compétitive sur Call of Duty donc en gros on faisait plus de vidéos parce qu'on se voyait moins. Chris t'en penses quoi toi par rapport à ça ? Ah bah il y avait ça déjà, il y avait peut-être la motivation qui n'était pas forcément là sur Avengers 4 aussi. C'est pas forcément un jeu qui nous a plu donc on n'a pas pris autant de plaisir qu'on aurait pu prendre sur un Black of the à l'époque. Ou même sur Ghost on a pris beaucoup plus de plaisir sur Ghost je pense que sur Avengers 4. Après enfin au niveau compétitif je parle hein. Oui oui bah oui c'est vrai que c'est vrai que... Au niveau multi je pense qu'après on s'est peut-être pas plus diminué sur Avengers 4 mais enfin c'est compliqué tout ça. Mais voilà tout ça pour dire que ouais on n'a pas eu forcément la motivation de continuer. Enfin moi je me suis très vite arrêté sur Avengers 4. Vous Loop et Over vous avez pas mal continué sur le multi mais bon moi j'avais très vite décroché. Et donc voilà donc du coup on n'a pas pu trop continuer du coup on jouait à FIFA généralement quand on se revoyait. Donc FIFA ou GTA mais c'est vrai qu'à Call of on ne prenait pas de temps à jouer tous les 3 ensemble ou tous les 4 avec Maxime. Donc voilà en gros ce qui s'est passé sur cette année Call of Duty, sur cette saison Call of Duty. Donc voilà c'est pour ça qu'on a eu un peu décroché Youtube. En plus de ça la deuxième raison c'est qu'on n'avait pas forcément les moyens pour rec. Mon ordinateur commence à se faire vieux, il a du mal à supporter les logiciels, ça commence à être compliqué de trouver des logiciels audio pour capturer nos voix sans qu'il n'y ait aucun bug et tout ça. Donc c'est vrai qu'on a eu quelques problèmes, on n'a pas forcément essayé de faire des efforts pour remédier à ça. Mais bon voilà là on revient à vous voir avec plein de nouveautés à vous annoncer. Donc là comme vous pouvez voir, là en fond vous avez un gameplay de la bêta BO3. Donc pour vous dire, on va parler de ça, il y a une semaine on était chez Chris, donc si vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux. Et bah on était chez Chris, on va passer une semaine chez lui, enfin un peu plus d'une semaine. Un road trip à Montmartin. Voilà c'est ça. Et donc en fait à la fin de, donc là normalement cette vidéo si je ne me trompe pas, si mon upload tout va bien et tout, cette vidéo sort en gros je dirais peut-être jeudi. Mais peut-être. Vendredi vous aurez en gros ou dans le week-end ou peut-être début de la semaine prochaine la vidéo de Chris. Voilà. Donc sur le montage quoi, enfin on a fait une sorte de petit montage un peu stylé. Franchement le travail il était, enfin Chris a fait du bon travail. Ce qu'on était un peu à Montmartin en fait c'est une sorte de vlog parce qu'on n'a jamais fait sur notre chaîne et on aimerait bien voir si ça fonctionne. Parce que nous franchement ça nous plait vu. Bon je vais pas parler ça, je parlerai de ça après plutôt. Donc Chris je sais pas si tu as des choses à dire par rapport à ça aussi. Non non non, normalement ça devrait être à peu près tout voilà. Et toi Loupe ? Non ? Non ? Bah écoute moi j'ai passé une très bonne semaine chez Chris. Non mais après on ne s'en fait pas les couilles. Ouais genre, ouais c'est vrai que par contre par rapport à la semaine chez Chris c'était, on a bien rigolé par rapport à l'an dernier c'est sûr. Ouais déjà on a bien profité, on a pu beaucoup plus de choses. On a bien chopé. Déjà, merci. Déjà l'année dernière on a eu un temps de merde. Non voilà ça c'est vrai. Cette année on a eu un peu plus de chance. Ouais et euh non mais après c'était cool vous allez voir. Et après pour revenir justement à, oui par rapport justement à les vlogs. Oui parce qu'on a fait ça, parce que cette année normalement on est censé beaucoup plus se voir. D'habitude on se voyait. Quand on dit beaucoup plus se voir c'est pas forcément se voir tous les week-ends non plus. Non voilà. Enfin on sera amené à se voir plus souvent normalement. Parce que, je m'explique. Avant, donc là ça fait la deuxième année qu'on part chez Chris. Donc en gros l'année dernière ça faisait la première fois qu'on se retrouvait. Donc Lupio, Chris et moi. Le problème c'est que pour vous dire on n'a jamais vu Disa en IRL quoi. Donc et normalement on est, enfin moi je suis censé le voir genre je vais le voir bientôt quoi. Parce qu'en fait pour vous dire, maintenant je déménage à Paris parce que je vais faire une école dans le digital à Paris. Donc ceux qui connaissent c'est l'ESD. Et Disa donc mon appart est dans le 15ème et Disa son école est à 50 mètres de mon appart. Donc normalement je suis censé le voir et puis comme vous le savez tous, c'est pas si vous êtes encore au courant. Mais on fait tout le temps, on fait que le répéter partout sur les réseaux sociaux et tout. On sera à la Paris Games Week. Voilà. C'est pour ça qu'on aura l'occasion de se voir un peu plus souvent. Du fait que Clément habite à Paris, nous on va essayer de monter assez souvent pour stream avec lui. Parce que Clément pourra stream, enfin il va essayer du moins. Ouais je vais essayer parce qu'en fait le problème c'est que je pense que, ça c'est sûr j'aurai la connexion pour stream. Mais en fait je sais pas si je pourrais stream parce que mon PC, je crois qu'il n'est pas bon du tout pour le stream. En fait voilà pourquoi, comme Chris l'a dit justement, je reprends ce qu'il a dit au début. Notre matériel n'est franchement plus bon pour les game captures actuels ou les logiciels actuels en fait. C'est pas il est pourri notre PC, c'est juste que les logiciels maintenant demandent trop de performance. Enfin non oui, les logiciels demandent beaucoup de performance à votre PC. Et donc si votre PC a genre 7 ans, 8 ans, c'est un peu dur de faire tourner les nouveaux logiciels quoi. Ouais voilà, donc c'est vraiment ça que ça devient assez compliqué de vous proposer de la vidéo récemment, fréquemment, du stream, on va essayer voilà. Mais après voilà comme il dit Clément, on verra souvent sur son ordinateur comment il tient. Déjà ça sera pas du stream à 1080p, ça ça m'étonnerait. Il arrive à faire tourner du 1080p. Donc si il arrive à faire tourner du 720p c'est déjà pas mal. Donc voilà, on va essayer de vous proposer du stream. Donc c'est pour ça avec Damien, enfin Lupio et Diza. Normalement il y a des moyens qu'on se retrouve assez souvent chez Clément à Paris. Pour se retrouver, faire des vlogs, donc des vidéos IRL. Et puis essayer de tourner beaucoup plus de vidéos aussi. Du coup, stream aussi. Donc voilà, c'est pour ça. Après voilà, si vous avez des idées de vidéos à nous proposer, n'hésitez pas à l'espace commentaires et fait pour ça aussi. Voilà, donc après pour vous dire normalement si tout va bien. Donc si nos PC, on dit si, parce que justement en fait j'aurai de la connexion, ça c'est sûr. Mais si nos PC tiennent, on fera un live assez souvent. Donc la semaine, donc je crois que la Paris Game Suite ça commence jeudi, vendredi, c'est le 28 c'est ça ? 28, 29, 30, c'est ça. Non c'est 28, 29, 30, non 31, bon bref je sais plus. Voilà, la semaine en gros, Christo t'arrives le lundi c'est ça ? Moi j'arrive le lundi soir. Voilà, le lundi soir donc, il y a possibilité justement qu'on fasse souvent des lives là-dessus. Par contre, le problème c'est que la Paris Game Suite, comme vous le savez, c'est fait pour découvrir les jeux. Donc on n'aura pas beaucoup de nouveautés, c'est à vous dire. Donc quand on sera en live, on fera sûrement, vu qu'il y a FIFA 16 qui est sorti, on fera sûrement peut-être du Club Pro. Parce qu'en plus ça sera génial, parce que Club Pro ça ne nous demande pas beaucoup de connexion. Donc on pourra jouer facilement et tout. Et après, si vous voulez peut-être faire des parties call-off et tout, on ne sait jamais. Enfin sur AW ou quoi, des trucs comme ça. On verra ça, mais en gros on sera en live quoi. Parce que surtout, à chaque fois on vous le répète, vous nous suivez sur Youtube. Donc, mais, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on ne parle plus sur les réseaux sociaux. Si vous attendez des vidéos Youtube pour savoir notre actualité et tout, vous allez attendre longtemps. Parce que là, surtout qu'en ce moment, on a, comme on vous dit, on n'a pas de matériel. Donc voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux et même sur Instagram et tout. D'ailleurs, on devrait mettre les Instagram de chacun. Parce que genre, par exemple, moi j'ai posté une photo et tout, avant d'aller chez Chris et tout, etc. Voilà, mais moi, on est assez actif sur les réseaux sociaux. C'est vrai que le Twitter de la GS, on l'a laissé à peu près tomber en même temps que le Youtube. Et bon, c'est parce que voilà, on n'avait pas forcément d'infos à vraiment vous donner. On a remis des tweets sur la GS quand Damien et Clément sont venus chez moi. Pour vous tenir informés qu'on se retrouvait et qu'il y aurait une nouvelle vidéo qui serait créée pour l'événement. Enfin, pour l'occasion plutôt. Donc voilà, c'est pour ça que là, on s'est retrouvés. On a réfléchi à tout ce qu'on allait faire. Bon, c'est vrai que pour faire une vidéo maintenant sur ce qu'on va faire ou ce qu'on va... Enfin, avec les jeux. Essayer de faire. Voilà, ce qu'on va essayer de faire. Ça paraît un peu absurde, je dirais, parce qu'il y a 7 mois quand on s'arrêtait. Ou même plus, il y a 8 mois quand on s'arrêtait. Oui, on avait dit ça. On avait arrêté. La dernière vidéo que c'était, c'est une vidéo explicative sur ce qu'on allait faire et des projets. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est là que vous allez nous prendre un peu pour des cons en disant genre « Ouais, mais vous dites tout le temps ça et tout, vous ne faites jamais rien et tout. » Mais justement là, on vous a expliqué justement par rapport au matériel. Comme ça, c'est clair. Genre le matériel, là pendant ce temps, on n'a pas le matériel pour. Mais de toute façon, il n'y a aucun souci parce que même si on avait le matériel pour, on ne sait pas sur quoi on ferait des vidéos. Parce que franchement, les jeux là, voilà, il y a la bêta. Par exemple, si j'étais à Paris, j'aurais pu live par exemple sur la bêta. Sauf que je ne suis pas encore à Paris. Enfin, j'ai mon appart et tout, mais je ne suis pas encore là-bas parce que mon école, enfin mes cours n'ont pas encore commencé. Et donc voilà. Par contre là, je crois qu'il va y avoir 3 vidéos. Avec celle-là, ça fera 3. Parce qu'il y aura une vidéo où, en fait, on va vous expliquer maintenant, on était dans la voiture au retour de Toulouse. Et je voulais prendre une vidéo comme quoi on était sur le retour de l'aéroport. Sauf que j'ai commencé à parler. On ne sait pas pourquoi on a tombé sur un sujet et on s'est dit avec Chris pourquoi pas la mettre en vidéo. Parce qu'en fait, tu as parlé du sujet du changement de plateforme entre Xbox One et PS4. Genre le partenariat Call of Duty. Donc, on a parlé par rapport à ça et je pense que ça va faire pas mal pour une bonne vidéo ça. Parce que c'est quand même assez bon. Ouais, elle dure un petit moment donc. Voilà, elle dure un petit moment donc on va la laisser. Elle sortira la semaine prochaine aussi. Et donc là, hop, c'est parfait parce que ça fait un peu une transition. On va vous parler de BO3, de la bêta BO3. Donc, vas-y Loupe, vu que tu n'as pas beaucoup parlé, je pense que tu vas commencer à parler dessus. Pour ma vie. Bah franchement, moi cette bêta, j'ai bien aimé. Mais le seul problème, c'est que je trouve, c'est qu'ils ont trop découvert ce qu'il y avait dans le jeu. Ils ont trop montré ce qu'il y avait. Ouais, ils ont trop montré ce qu'il y avait. Et euh... Alors franchement, ce sera un bon Call of, j'espère. Même si moi, j'ai toujours préféré les Call of terre à terre, avec les nouveaux Call of Duty qui sont sortis. Je m'attendais un peu à ça, mais franchement, je suis content de cette bêta. de ce qu'ils nous montrent. D'accord, Chris. Mais moi, en fait, le problème, c'est que j'ai pas eu autant de temps de jeu que vous. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu... J'ai pas pu beaucoup jouer quoi. Quelques soucis, donc j'ai pas pu trop y jouer. Bon, mais bon, après, du peu que j'y ai joué... Enfin, parce que j'ai joué la moitié de vous, en gros. Parce que là, je regarde, je suis niveau 20 et Loupey au niveau 40. Euh... Je... Enfin, moi, j'en suis... J'en suis agréablement surpris. J'avais un peu peur, tu vois, comme disait Loupey au niveau de ce... Du fait que ça ne devienne pas terre à terre comme vraiment les bons Black Ops 2 ou un W3 ou un W2. Ouais. Mais après, voilà. Donc, ce que j'ai retenu, c'est que le double saut n'est pas forcément judicieux tout le temps. Comparable à New Surfers, si tu sautais pas, ben, tu étais mort. Euh... Là, sur Black Ops 2, c'est pas forcément judicieux de sauter. Au contraire, tu t'exposes plus qu'autre chose, là. Parce qu'on revient vraiment sur des maps qui restent quand même terre à terre. Ah, ouais, c'est surtout ça, en fait. Et donc, voilà. C'est ça qui a... Après, j'ai bien aimé le système de spécialistes. Bon, j'espère... J'attends de voir comment ça va évoluer au niveau compétition. Parce que là, au niveau multi, bon, d'accord, il y a tout qui est ouvert. T'as le droit à tout. Il n'y a pas de pick and ban et tout ça comme ils ont annoncé. Donc, j'attends de voir au niveau league et compétition. Voir les règles, surtout, qui vont être annoncées par rapport aux spécialistes, aux armes et tout ça. Et pourtant, pour l'instant, moi, je suis... Non, franchement, je suis bien content de ce bêta. C'est vrai qu'on en envoie beaucoup, beaucoup pour... Après, t'as plus cet effet de surprise quand il va sortir le jeu. Donc, c'est ça qui est un peu dommage. Et après, sinon, ouais, après, voilà, ce qui me déçoit un peu, je dirais, c'est peut-être que... J'ai l'impression que les serveurs ne sont pas pareils qu'on avait sur, par exemple, Ghost ou ADVSF. C'est vrai que là, on revient à un BO2, tout simplement, sur les conditions. Ouais, moi aussi. T'as, comme moi, avec... Un jeu à co. Voilà, un jeu à co, ça revient. Après, voilà, c'est une bêta. On joue sur une bêta. On espère qu'ils vont faire des améliorations là-dessus. Ouais, mais c'est normalement ça, ça ne devrait pas tenir. Parce que, voilà, c'est vrai que sur ADVSF et Ghost, il n'y avait pas autant de... Je dirais pas de décalage, mais il n'y avait pas autant de différence avec une même arme quand tu es face à un type, tu vois. Moi, par exemple, je suis avec une Razer Back, parce que c'est l'arme avec laquelle je joue le plus. Je vais mettre 6 balles sur le type. Lui, il va même mettre 3, il va me coucher tant que moi, je l'aurais mis 1, quoi. Voilà, c'est ça le... Et en tirant en même temps les deux, quoi. Donc, c'est ça qui... Qui est un peu plus... Bah, qui me désole un peu. Enfin, parce que du coup, moi, avec mes 3 méga et demi, j'ai du mal à évoluer un peu. Voilà, sinon, après, voilà, moi, je suis... Parce que j'ai beaucoup aimé la nouveauté de créer ses camos sur ses armes et tout. Ça, c'est un truc que j'aurais bien aimé avoir avant même, donc... Ouais, sinon, moi, je suis plutôt satisfait. Et toi, Clément ? Alors, moi, donc... Déjà, là, c'est... C'est un gameplay, justement, de... Genre, vous voyez ma vue. Euh... Et donc, là, je joue à la M8, déjà. Et... Pour vous dire, donc, quand la bêta est sortie, la M8, c'était n'importe quoi. Mais quand je vous dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils ont réduit la cadence, là. C'est-à-dire qu'entre chaque rafale, il y a un peu plus de temps. Ça fait genre... En gros, ça fait... Je vais faire le bruit, ça fait... Ben, je crois que vous l'avez le bruit. Parce qu'en fait... Vous l'avez le bruit. Je suis complètement fait, je vais faire le bruit. En gros... En gros, la cadence est baissée, parce qu'au début, on pourrait tirer presque en full, quoi. Genre, si on restait... Si à chaque fois, on martyrisait la gâchette, on restait en full. Et on mettait des WAN, mais de l'espace. De l'espace. C'était... On pouvait jouer SMG M8, quoi. Genre, Objective Player M8, c'était bon. Et donc, voilà. Bon, maintenant, ils l'ont baissée. Donc, je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils l'ont baissée. Mais... Mais... Il reste quand même des armes abusées. Je vous le dis, il reste des armes abusées. Par exemple, l'arme que Damien aimait bien. La Sheva. Si vous avez une bonne connexion. La Sheva. Vous mettez une balle. C'est un sniper, le truc. Vous mettez une balle. Quand j'avais 3 méga et demi. Et... Je mettais 2 balles. Je faisais rager pas mal de... De personnes. Le mec qui avait 3 méga et il mettait 2 balles. Bref, ça fait rager pas mal. Après... Ce que j'aime bien. C'est que... Enfin... On revient sur un calop. On peut utiliser plein d'armes. On peut utiliser la Razorback. Euh... La HVK. Euh... Parce que là, comme vous voyez, j'ai switché sur la Razorback. Donc, Razorback... Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore... Vous m'étonneraient. Sur certaines vidéos, vous avez déjà vu... Une partie des Youtubers qui ont fait des vidéos sur la Beta. La Razorback, c'est SMG qui ressemble un peu à la Mtar. Mais qui a une portée de ouf qui ne bouge pas. Portée de ouf et cette habilité de fou. En fait, vous pouvez tirer en full de... Facile... 70 mètres. Et le mec, vous l'aurez quoi. Ça ne bouge pas. Euh... La AK est très bien. Sauf qu'elle bouge un peu. La AK est très bien. Les snipes sont un peu dures d'utilisation. Euh... Mais avec le temps, je pense que ça pourra le faire. Et après, donc là, moi, je viens par rapport aux maps. Donc les maps, franchement, je les adore. Parce que je me rappelle que... Par exemple, sur AW ou d'autres maps... Ou d'autres call-off, je veux dire. Quand ils avaient sorti la bêta... Pas la bêta, parce qu'ils n'ont jamais sorti de bêta online. Mais quand ils jouaient sur les bêta, genre... Par exemple, à la Gamescom ou les Paris Games Week. Ils n'étaient pas fameux, des maps. Tandis que là, on joue par exemple... À part Eva, qui est moyenne, puisqu'on n'aime pas trop. On a Unted. Donc celle-là, là où vous avez le gameplay. Et une autre qui s'appelle Combine, plus petite. On revient sur des maps de BO2. Et ça, on aime. Parce que quand on joue en multi, en 6v6, on se dit... Mais purée ! Quand on fait un HP en 6v6, on se dit... Mais quand on va être en 4 contre 4 en compétition, ça va être juste énorme. Enfin, on revient sur des maps où, genre... On prend le derrière, on prend les deux... Enfin, par exemple, on est dans un bâtiment. Il y en a un qui prend derrière le spawn. On n'a pas un mec qui va arriver du ciel, quoi ! C'est surtout ça, comme disait Chris. On a des maps qui ne sont pas... Enfin, on fait un double saut, mais comme vous avez pu le voir, quand on fait un double saut, il faut attendre qu'il se recharge. Pour pouvoir le réutiliser. Et c'est pour ça que moi, souvent, des fois, je veux crever. Mais sinon, la bêta, en gros, pour faire en gros la bêta, j'adore et j'attends vraiment le jeu. Donc, je pense qu'on va terminer là-dessus. Ouais, je pense que là, on arrive à la fin. Ouais, on arrive à la fin de la vidéo, du gameplay. Donc, pensez aux réseaux sociaux. Donc, moi, je suis en 37-18. Diza, 49-22. Lupio, putain. J'ai pris un mauvais gameplay parce que Lupio fut du 27-31. Ah, mais je joue aux Snipes, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai, je joue aux Snipes. Voilà. Donc, en tout cas, pensez aux réseaux sociaux. Le petit pouce et puis les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà. Allez, tchuss, les gars ! Ciao, tout le monde ! Tchuss !